Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de cette formation mécanique. Je suis accompagnée de Sébastien Roth qui est responsable de la formation. Bonjour. Et de Thierry Violet qui est responsable des bases branches, c'est-à-dire de la première année de la formation. Bonjour. Et je crois aussi qu'on a des étudiants qui sont avec nous en visio. Donc Martin Chauffeur qui est diplômé et qui travaille actuellement en laboratoire. Donc il fait une thèse en laboratoire. Bonjour Martin. Bonjour. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Vous m'entendez aussi ? Oui, on t'entend aussi. Super. Et on est aussi avec Annaëlle Vernier qui est diplômée et qui travaille actuellement au CEA. Est-ce que tu nous entends Annaëlle ? Ah, on ne t'entend pas. Je crois que tu as désactivé ton micro. C'est bon ou pas ? Oui, c'est bon. C'est tout bon. Donc on va commencer par une présentation de la formation mécanique et ensuite on reviendra vers vous pour que vous nous partagiez un petit peu vos expériences et tout ça. Donc Sébastien Roth, quelques questions. Qu'est-ce que c'est que la formation mécanique finalement ? Alors ça, ça marche. Oui. Alors, voilà la définition du métier d'ingénieur de manière très générale. Alors qu'il définisse un petit peu l'ingénieur au sens de toutes les spécialités confondues, disons. Et donc ça consiste à se poser des questions et à résoudre des problèmes qui sont liés à la conception, à la réalisation ou à la mise en œuvre de produits ou de services. Et donc, à ce titre-là, l'ingénieur doit posséder un ensemble de connaissances techniques, scientifiques bien sûr, et également sociales et humaines. Voilà donc pour la définition générale. Et donc, quel est le cœur de métier de la formation d'ingénieurs sous statut étudiant en mécanique ? C'est de former des ingénieurs mécaniciens, concepteurs, généralistes. D'accord ? Et donc, qui sont capables d'intervenir à différents stades du cycle de vie d'un produit. Alors, le produit est évidemment à dominante mécanique ou thermomécanique. Ou également, alors voilà, à dominante mécatronique. Alors, on peut le décliner justement à différents stades du cycle de vie. Donc, on part de la définition des besoins. Ça passe aussi par forcément la recherche de solutions, au dimensionnement mécanique par diverses techniques, alors de simulation, de modélisation ou d'optimisation. Alors, multiphysique, puisqu'il y a évidemment aujourd'hui beaucoup de physiques qui rentrent en considération dans le développement d'un produit. Et puis, on va après jusqu'à la réalisation d'un prototype. Et ce prototype, eh bien, on va le tester pour voir s'il est conforme à notre cahier des charges et à la définition. Et puis, enfin, ce qui est important aussi, c'est d'intégrer dans le développement de ce produit les contraintes, qu'elles soient liées au projet, liées au produit en lui-même, ou également liées aux matériaux, aux procédés, ou voilà, d'autres contraintes, par exemple des contraintes environnementales, par exemple. Alors, il y a plusieurs choses qui définissent la formation de mécanique. Et donc, on peut le décliner comme ça. Donc, l'excellence scientifique et technique, de par le contenu des modules et des UV, et par le fait que les enseignants sont également des enseignants-chercheurs, donc font bénéficier aux étudiants des dernières avancées, on va dire, de leur recherche. Alors, l'ouverture à l'international, puisqu'il y a une grosse partie de nos étudiants qui vont faire un petit tour à l'international, que ce soit d'ailleurs dans les stages ou dans un semestre d'études à l'étranger, voire un double diplôme. Ce troisième point, le plateau technique lié à la recherche, qui est directement lié aussi au premier point, donc des plateaux techniques qui sont liés à la recherche, et l'UTBM a fortement investi dans ces plateaux techniques, au travers de ces plateformes, notamment la plateforme que l'on appelle Titan, au sein de l'UTBM. Les projets pédagogiques liés à l'industrie, puisque là, c'est un des modes de fonctionnement de l'UTBM et de la formation de mécanique en particulier, puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont donnés par les industriels, et qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai une problématique, est-ce que vous avez des élèves ingénieurs qui peuvent travailler sur ce projet-là, charge aux étudiants, aux élèves ingénieurs, de fournir un livrable, que ce soit un prototype, que ce soit une CAO, un modèle de prédiction du comportement. Donc, les étudiants baignent dans un vrai milieu d'ingénierie et sont confrontés au travail d'un ingénieur pendant leur cursus. Alors, là aussi, un point qui est lié au point précédent, une implication des chercheurs dans la pédagogie, puisque une grande majorité des enseignants qui dispensent des cours et des TP dans la formation sont également des chercheurs. Alors, l'innovation dans les projets, ça c'est aussi lié au projet pédagogique, dans l'industrie, on met vraiment l'accent sur l'innovation, la créativité dans les projets, pour essayer de développer quelque chose, des produits plutôt innovants, avec une valeur ajoutée. Et puis, également, les concours et challenges nationaux et internationaux. Alors, ça c'est... Dire qu'on est bon, c'est très bien, mais il faut aller aussi se confronter à différentes autres formations d'ingénieurs au travers de concours et de challenges. Et donc, on peut citer les 24 heures de l'innovation, le challenge ArcelorMittal, où à chaque fois, nos étudiants, par groupe, travaillent sur un projet et vont concourir contre d'autres écoles et d'autres formations en mécanique. Et donc, un véritable choix du V. Alors ça aussi, je crois que c'est un point fort de la formation, puisque la maquette pédagogique du GMC, ou de la formation de mécanique, est assez large. et normalement, tous les étudiants trouvent leur bonheur dans cette maquette et arrivent à constituer leur formation en fonction de leur souhait, de leur projet professionnel. Peut-être une petite définition pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce que c'est que le mot UV ? Je ne sais pas si vous pouvez... Oui, bien sûr. Une UV ou unité de valeur, c'est un module d'enseignement. Alors, on en a... Puisque le fonctionnement de l'UTBM, c'est un fonctionnement dit à la carte, eh bien, on a un panel d'UV ou de modules CA ou modélisation... Donc, c'est un peu comme des matières, finalement ? Alors, on peut tout à fait considérer ça comme des matières. D'accord. Et donc, c'est dans la formation de mécanique, les étudiants ont accès à beaucoup d'UV, et tout en restant, évidemment, canalisés dans la mécanique, bien sûr, mais tout en respectant un cursus où il faut avoir vu un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Le GMC, qui est l'ancien nom, on va dire, le C correspond à conception, on ne peut pas imaginer un étudiant qui n'a pas fait de conception. Voilà. Donc, il y a le choix dans les UV, mais il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites par les enseignants et sur le cursus des étudiants. Voilà. Et donc, voilà. Tout ça, tous ces points, définissent un petit peu la spécialité de mécanique qu'on pourrait, j'allais dire, résumer en une phrase qui est l'innovation par la technologie. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous parler de modules et d'UV qui mènent à l'acquisition de compétences. Alors, il y a des compétences qui sont liées à la conception, aux matériaux, à la mécatronique et à la simulation, et avec des correspondances qui existent entre les cours, les TD, les TP et également les plateaux techniques. D'accord ? Je parlais tout à l'heure des plateformes technologiques. Eh bien, on met... Les étudiants ont accès à un certain nombre d'équipements qui sont dans ces plateaux techniques, ces plateformes, qui permettent vraiment de mettre, j'allais dire, mettre la main, la main dedans et avoir accès à tout, toutes les matières, voilà, en mettant les mains dedans. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a, sur la conception, on a beaucoup de choses qui sont liées à la conception pour la fabrication additive. Donc, on a investi beaucoup sur la fabrication, sur les machines de fabrication additive. Dans les matériaux également, des machines de fabrication plutôt axées, procédées et... machines métalliques. Et puis, de la mécatronique, puisque, voilà, c'est aussi une des choses importantes dans la formation de mécanique, puisque, voilà, dans n'importe quel produit mécanique, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'électronique. Et donc, c'est ce couplage entre l'électronique et la mécanique qui amène à la conception de produits comme ce que vous voyez là, les robots, des drones, des bancs de test avec des asservissements, etc. Et enfin, le plateau lié à la simulation où on va, cette fois-ci, essayer de développer des modèles qui vont prédire le comportement d'une structure ou d'un matériau. Voilà. Alors, voilà, globalement, les étudiants qui suivent ces compétences arrivent à sortir de la formation de mécanique avec un bagage assez costaud. Et donc, au niveau de l'employabilité des ingénieurs, on voit qu'on a un délai moyen de recherche qui est relativement court, qui, ces dernières années, oscille entre 0,8, 0,6 et 1,6. Et puis, une tendance pour la rémunération moyenne qui est, on va dire, un petit peu croissante, relativement stable tout de même. Voilà, sachant que les dernières années ont été, vous imaginez, un petit peu compliquées liées à la crise sanitaire. Alors, sur l'Observatoire des carrières, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie qui travaille dans la recherche, les études et le développement, dans la production, la maintenance, et puis, voilà, d'autres, dans des proportions un petit peu moindres, dans le conseil, l'informatique. et il est important de dire que, voilà, dans toutes ces thématiques de carrière, eh bien, il y a un grand nombre de mots-clés qui ressortent. Je vous laisse les lire, quelques-uns, la fabrication additive, le Lean Engineering, la bio-ingénierie, la plastronique, etc. Et puis, quelque chose d'important aussi, c'est que toutes ces compétences-là vont être mises au service de grandes et moyennes entreprises nationales, internationales, petites entreprises locales aussi, grands laboratoires de recherche, et voilà. Alors, j'aimerais aussi, alors, je devance peut-être une de vos questions, mais qu'on revienne rapidement sur, là, je vais passer la main à M. Violet, parce que je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit le cursus et comment marche la formation dans la formation de mécanique. Voilà. Ben, écoutez, on peut en dire un mot, effectivement. Peut-être déjà une petite remarque par rapport à ce que vous venez de voir, qui a été présenté en termes de représentation, en termes d'entreprise et de type de métier. Moi, je rajouterais un commentaire en disant que la diversité des profils va de pair avec la diversité des secteurs d'activité dans lesquels on peut être amené à travailler en tant qu'ingénieur mécanicien. Ce qui m'amène à dire, c'est peut-être un terme, un propos d'introduction, que finalement, c'est plutôt une bonne idée de s'intéresser au métier de la mécanique et de vouloir devenir ingénieur mécanicien, tout simplement parce que la mécanique, on en trouve partout et qu'à partir du moment où on a un intérêt certain, voire quelquefois une passion pour la mécanique, on saura forcément trouver son chemin et faire sa place dans la vie professionnelle. Or, là, mon propos liminaire s'écarte un petit peu de ce que disait M. Roth, mais ça me paraît important et de bien prendre conscience qu'on trouve de la mécanique dans tous les secteurs d'activité classique, bien entendu, mais pas seulement. On a, par le passé, eu des exemples d'étudiantes et d'étudiants qui ont pu faire des stages ou travailler dans des secteurs tels que le luxe, tels que des secteurs associés à la culture, autant de choses qui ne sont pas forcément évidents quand on pense mécanique. On pense mécanique, on va penser automobile, on va penser aéronautique, mais pas que. Alors, après, c'est cette première remarque. Bon, je vais revenir effectivement sur ce que disait M. Roth. Donc, notre comment dire, notre objectif est de former des gens qui seront des cadres. Autrement dit, vous qui intégrerez l'UTBM, vous allez devenir cadre. Un cadre, c'est quelqu'un qui est responsable d'une équipe et qui est bien sûr responsable de lui-même. Donc, cette notion de responsabilité pour nous, elle est extrêmement importante et c'est pour ça qu'on va chercher à préparer donc les étudiants à cette posture parce qu'assumer des responsabilités, ce n'est pas forcément évident. Ça s'apprend et donc, ça veut dire que la première étape, c'est déjà être responsable de soi-même et donc responsable de son projet professionnel. Nous, notre rôle, ça va être de guider et de vous accompagner en tant qu'étudiant dans la réalisation de votre projet professionnel. Alors, il va y avoir en fait différentes étapes qui vont constituer le cursus. Il y a d'abord une première année qui est une année de consolidisation scientifique, je vais y arriver, où, quelque part, on va acquérir toutes les connaissances scientifiques indispensables à un futur ingénieur mécanicien polyvalent, donc qui puisse s'adapter à un plus grand nombre de circonstances possibles. Ensuite, il va y avoir un intermède qui est très important dans la formation puisqu'il va s'agir d'un stage de six mois en entreprise, en immersion complète en entreprise, où l'étudiante ou l'étudiant va occuper un poste d'assistant d'ingénieur, pour dire les choses de façon simple, où donc, bien entendu, il va pouvoir, il ou elle va pouvoir déjà mettre en œuvre ce qu'il aura pu apprendre auparavant et puis se confronter à d'autres modes d'apprentissage que sont ceux que l'on a sur le terrain, qui sont des modes différents, des modes académiques. Ensuite, on va revenir pour une année de formation qui est une année, pour faire simple, je vais dire de spécialisation. En réalité, ce n'est pas vraiment une spécialisation, mais c'est quand même l'idée, c'est-à-dire l'aboutissement du métier d'ingénieur pour repartir ensuite six mois en entreprise pour réaliser un projet de fin d'étude, ce qui veut dire que sur le déroulement total des études, il va y avoir un an en entreprise, deux fois six mois. Alors, ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est, comme l'a dit M. Roth il y a quelques instants, en fait, on a un choix à la carte et ce choix à la carte, il va s'opérer en fonction, bien entendu, du bagage de l'étudiante ou de l'étudiant qui arrive en fonction de son passé. et en fonction de ses objectifs et de son projet professionnel. Donc, nous, on va conseiller, on va guider, on va orienter et on va construire progressivement donc son parcours de telle sorte qu'au moment du diplôme, eh bien, on est une étudiante, enfin, une jeune ingénieure ou un jeune ingénieur qui soit le plus apte possible à s'insérer au mieux dans le monde professionnel. Ce qu'on peut rajouter à ça, là aussi, pour compléter ce que disait M. Roth tout à l'heure, c'est l'ouverture internationale, c'est-à-dire, c'est le fait qu'en tant qu'étudiante ou étudiant, il est possible d'aller faire un, voire plusieurs semestres d'études à l'étranger dans des établissements avec lesquels nous avons des partenariats. Il est possible également d'aller faire un stage en milieu, en entreprise à l'étranger, donc, que ce soit le premier ou le projet de fin d'études. Ce sont d'ailleurs souvent des situations qui permettent une première embauche à l'international. Donc, tout ça, à partir du moment où ça fait partie du projet de l'étudiante ou de l'étudiant, vont être possibles dès lors, évidemment, que c'est quelque chose qui est mûri, réfléchi et structuré d'une certaine façon. Voilà, peut-être dans un premier temps. Et donc, vous parliez, je rebondis, sur ce que vous disiez par rapport à l'international. Est-ce que vous avez des exemples de destinations qui sont choisis par les étudiants ? Ah oui ! Bon, on a des étudiantes et des étudiants qui ont pu faire un semestre d'études dans pratiquement tous les pays d'Europe. Je crois qu'ils ont aussi bien dans l'Europe du Nord que dans les pays méditerranéens, Europe de l'Est aussi, également. Mais pas que, bien entendu, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, également. je n'oublierai pas l'Asie, que ce soit la Corée ou la Chine qui sont des destinations relativement prisées. Donc, en fait, il est possible d'aller à peu près n'importe où en semestre d'études à l'étranger. Alors, bon, je vais modérer un tout petit peu mon propos par le fait que ça dépend, bien entendu, du contexte sanitaire au moment où ça doit se passer. Donc, ça, c'est le petit bémol. mais sur le principe, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Bien évidemment, on a un service à l'international qui a des contacts avec des établissements dans tous les pays dont on vient de parler. Et donc, là, par contre, par là, par la même, il n'y a pas de difficulté particulière à pouvoir organiser, préparer son semestre d'études de façon à la fois à préparer son, quelque part, à rajouter une ligne dans son CV tout en ayant une formation de qualité. Et en développant aussi ses langues et... Bien entendu, bien entendu. Les langues et moi, je dirais également la perception de la façon de vivre et de travailler qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Même lorsqu'on considère des exemples proches, on est ici tout près de la Suisse ou tout près de l'Allemagne, eh bien, on ne travaille pas du tout de la même façon en Allemagne qu'en Suisse et ni même qu'en France. Avoir un recul par rapport à ça, avoir une expérience internationale, c'est nécessairement un plus dans son développement personnel et dans son développement professionnel. Très bien. Donc, je crois qu'on a des étudiants avec nous en direct. On va peut-être pouvoir pour imaginer un petit peu cette présentation que vous avez faite, leur demander quel a été leur parcours et qu'est-ce qu'ils font actuellement. Donc, on va peut-être pouvoir commencer par toi, Martin. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta formation et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Très bien. Alors, j'ai passé mon baccalauréat scientifique en 2015. Je suis arrivé à l'UTBM ensuite, donc j'ai fait la prépa intégrée qui s'est plutôt bien passé, même si j'ai dû apprendre pas mal de choses, apprendre à travailler par exemple. Mais ça m'a formé pour la suite. J'ai pu partir en Pologne et en Erasmus sur les six derniers mois de la prépa intégrée, donc à Biowistock, une ville à l'est de la Pologne. Et donc, j'y ai particulièrement travaillé mon anglais et ça m'a permis de voir l'importance des langues au sein de mon cursus que je n'avais pas forcément vu avant. L'importance de pouvoir communiquer avec des gens étrangers. Ensuite, j'ai intégré le génie mécanique. Pourquoi j'ai intégré le génie mécanique ? J'ai utilisé le plus parmi tout ce que j'avais pu voir au cours du tronc commun. Et puis, j'ai toujours eu un attrait pour ces choses-là, que ce soit de la mécanique plus manuelle, ou plus scientifique. Et ensuite, j'ai effectué mon stage dans la quatrième année en entreprise. C'était une entente. Donc là, une fois de plus, c'était assez bénéfique d'avoir déjà effectué un semestre à l'étranger, ne serait-ce que pour la langue. Et en plus de ça, le fait de savoir entre autres lire des plans, etc., m'a bien aidé pour ce stage. Donc là, j'étais bien content d'avoir choisi le génie mécanique pour vraiment m'intégrer au mieux dans sa entreprise. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la filière modélisation et optimisation des systèmes thermomécaniques, donc le MOS, du JMC. Et où là, c'était un choix plus par envie qu'autre chose. Et je n'ai jamais regretté ce choix-là. Et ce qui est bien avec le système du V, dont on parlait le professeur précédemment, c'est qu'on peut quand même avoir un cursus assez large, ce qui fait qu'on ne s'enferme pas dans une filière. On a vraiment une possibilité de, si on est curieux, qu'on a envie de faire plein de choses, on peut faire plein de choses tout en restant, en ayant une sorte de ligne continue au milieu, mais on peut un peu s'éparpiller. Ce qui fait que j'ai pu faire des matières un petit peu de tout ce qui était robotique, toutes ces choses-là, même si ça m'intéressait plus comme de la culture générale, ce n'était pas vraiment ma fibre neutre, si je fais ça comme ça. Donc en fait, la filière n'est pas un point bloquant, enfin, ce n'est pas parce que vous choisissez une filière que vous êtes obligé de suivre des UV dans cette filière. Vous pouvez quand même découvrir d'autres matières à côté. Exactement ça. Donc il y a, je crois, deux ou trois matières à valider dans une certaine filière pour valider la filière et ensuite, c'est un autre 10. Et donc suite à ça, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Libère à Colmar, pas très loin de Belfort. J'ai intégré le bureau d'études où je fais principalement des calculs en fatigue sur des structures mécanosoudées. Mon but était de prédire par le calcul ou de moins de retrouver des fissurations qui avaient eu lieu sur terrain après X heures de travail. Donc c'était assez intéressant mais voilà, moi ça m'a permis de voir ce qui était vraiment le métier d'ingénieur calcul et ça m'a plu à demi-mesure. Donc c'est pourquoi suite à ça, je me suis dirigé dans un doctorat. Voilà, le doctorat, j'ai vu un poste qui me plaisait plutôt bien avec une équipe qui avait l'air d'être assez sympathique. Donc j'ai plongé dedans et là je suis en plein milieu donc ça fait un an et demi que je suis lancé que je regrette pas mon choix et je trouve que le GMC m'a relativement bien formé sur tout ce que je peux voir et tout ce que je peux faire aujourd'hui dans le sens où je ne suis pas un expert dans tous les domaines mais disons que j'ai des connaissances suffisamment variées pour avoir un point de départ relativement correct dans chacun des domaines et pour pouvoir ensuite construire mes nouvelles connaissances par au-dessus sur des bases je dirais relativement solides ou très solides dans certains domaines. Donc finalement c'est une formation polyvalente qui te permet de t'adapter aussi à différents sujets. Voilà c'est exactement ça c'est la polyvalence et c'est aussi ce qui fait que même si on avance dans les études et dans les spécialisations on ne s'enferme jamais vraiment dans un domaine et même là encore en ce moment quand on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard donc à sous-entendu après ma thèse en fait en soi je ne sais pas vraiment parce que je peux postuler à énormément de choses diverses et variées et donc si on ajoute à ça une envie de s'adapter et de découvrir de nouvelles choses on n'a vraiment aucune barrière que ce soit latérale ou en hauteur. D'accord merci beaucoup c'est super intéressant comme discours on va peut-être donner la parole à Annaëlle donc Annaëlle je ne sais pas si tu peux rapidement aussi nous expliquer ton parcours au sein de l'UTBM et après l'UTBM Annaëlle je crois que ton micro est coupé Annaëlle il faut que tu l'actives c'est bon c'est bon super on tente on s'est allé donc j'ai fait plus ou moins le même parcours que Martin donc j'ai fait le tronc commun et un Erasmus donc en dernière année de tronc commun en Allemagne et puis ensuite donc j'ai intégré la filière génie mécanique et j'ai fait le premier stage donc en Allemagne également parce qu'en fait j'ai fait un ABBAC donc BAC franco-allemand donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait j'ai fait pas mal d'aller-retour en Allemagne et donc j'ai fait ce premier stage en simulation numérique déjà parce que c'était un domaine qui m'intéressait dans un laboratoire de recherche parce que de base je savais que j'avais envie de m'arrêter plutôt que dans l'industrie donc ce stage s'est bien passé donc ça a conforté le fait que je voulais donc plutôt en simulation numérique donc j'ai intégré cette spécialisation qui donc comme disait Thierry Violey elle permet de s'ouvrir à énormément de domaines parce que de la simulation numérique et de la mécanique on en aura ça peut s'appliquer à plein de domaines différents surtout à ce jour parce que ça ça permet donc de de faire beaucoup d'économies etc et et donc j'ai donc ça c'est bien j'ai aimé les matières etc j'ai fait une avant de faire mon dernier stage donc mon stage de fin d'études j'ai fait une césure d'un an en Nouvelle-Zélande donc l'école a le gros avantage donc elle permet de faire ce type de césure donc on peut faire une coupure de 6 mois ou d'un an et ce qui est intéressant en fait à savoir c'est que quand on continue de donc de bénéficier des bourses du Crous donc ça c'est c'est quelque chose de très intéressant à savoir et donc j'encourage vraiment les étudiants à profiter de cette possibilité et surtout en fait au final c'est c'est un gros plus sur le CV donc moi quand j'ai fait cette césure un peu d'appréhension ensuite sur les embauches est-ce que ça allait être bien perçu vis-à-vis des recrutements etc et au final le retour que j'en ai eu c'est que ça m'a apporté que du plus et ça permet donc d'apporter un bonus sur le CV de se différencier des autres donc c'était une expérience enfin c'était une très très bonne expérience puis j'ai eu la chance de partir pile au moment du Covid donc en Nouvelle-Zélande on a pu éviter tous les confinements etc donc ensuite donc j'ai fait cette césure d'un an puis ensuite j'ai recherché donc un stage de fin d'études et j'avais vraiment envie de travailler dans la recherche en fait et également dans l'énergie et donc j'ai décidé de m'orienter dans le nucléaire parce que il s'agit de l'énergie la plus décarbonée aujourd'hui en France donc puis c'est un domaine qui m'intéressait énormément auquel j'avais pas pu m'y intéresser avant en termes d'enseignement etc et donc j'ai réussi à trouver un stage au CEA donc j'ai j'ai travaillé sur donc au début donc ça m'a demandé j'ai fait beaucoup de bibliographies sur le nucléaire parce que je travaille dans la recherche sur le combustible nucléaire donc en fait on fait des comment faire ça on fait des expériences sur le combustible pour donc des programmes d'irradiation pour essayer de l'améliorer etc et en parallèle donc je travaille sur un programme d'irradiation donc d'un côté on doit conceptualiser la manipulation donc en faisant des véhicules donc on va on va simuler tout le combustible nucléaire donc là il s'agit d'uranium et on va simuler donc l'irradiation du combustible donc c'est au final à la base je n'avais pas du tout fait de nucléaire mais c'est la simulation numérique qui m'a permis d'entrer le domaine et la mécanique parce que on se rend compte que la mécanique dans énormément de domaines notamment donc dans le durant une irradiation on va dire pour faire simple il se passe beaucoup de phénomènes mécaniques thermiques etc et de mécaniques des flux également au niveau des gaz donc au final on trouve tous les domaines donc même en n'ayant pas fait de nucléaire de base j'ai réussi à m'y intégrer et à trouver ma place donc finalement ce stage s'est très bien passé et j'ai été embauchée par la suite j'ai hésité un petit peu à faire une thèse avant d'être embauchée puis finalement je n'ai pas trouvé de sujet qui me plaisait forcément et là on me proposait de continuer à la suite de mon stage sur le sujet sur lequel je travaillais donc c'est un sujet qui est très très intéressant donc j'ai décidé de continuer donc voilà c'est mais voilà c'est vraiment ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas il faut pas rester sur les clichés comme quoi la mécanique ça va uniquement s'appliquer à l'automobile ou à l'aéronautique on peut vraiment bifurquer sur plein de domaines différents et et on peut notamment la simulation numérique ça permet de nous ouvrir énormément de portes et le fait également donc de pouvoir choisir ces matières à l'UTBM donc de pouvoir faire pas uniquement de la mécanique mais également de la mécanique des fluides de la thermique etc ça permet d'avoir des compétences assez complètes qui au final nous ouvrent plein de portes différentes donc c'est voilà c'est ce qui est intéressant sur cette formation ça reste une formation très ouverte très ouverte à plein de secteurs d'activité différents oui voilà il ne faut pas se combiner à l'automobile à l'aéronautique enfin même un domaine le nucléaire qui est assez assez complexe et très particulier on peut quand même y rentrer en ayant fait de la mécanique et justement il y a beaucoup de thésards dans mon laboratoire qui à la base ont fait des formations de mécanique et pas du tout de nucléaire donc d'accord voilà et Martin et Annaëlle si vous pouviez résumer peut-être en trois mots ce que cette formation vous a apporté une petite phrase résumée de trois compétences ou trois mots de ce que ça vous a apporté si je peux commencer en premier moi je dirais la rigueur déjà parce que je pense que sans rigueur on peut pas forcément terminer le cursus on peut toujours le terminer mais tout dépend de la manière dans laquelle on le termine mais si on veut bien s'en sortir et tirer le maximum de choses de ce cursus je pense qu'il faut avoir pas mal de rigueur et surtout beaucoup d'envie et d'être aussi un petit peu passionné par ce qu'on fait pour s'y plonger au maximum et voilà pour avoir envie de toujours faire mieux et pour toi Annaëlle je dirais la pluridisciplinalité parce que ce système duvé justement nous permet de de piquer dans plusieurs matières différentes et de tester un petit peu quel domaine va nous intéresser plus qu'un autre et au final ça rajoute un gros point positif après parce que lors d'une embauche même si on ne sera pas expert dans un domaine par exemple en mécanique des fluides ou en thermique on aura quand même acquis quelques bases qui nous permettront de 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 rentrer tout de même dans ce domaine même en ayant de simples bases donc ça nous permet d'avoir beaucoup de possibilités par la suite en fait d'accord et bien je vous remercie tous les deux pour la présentation de votre parcours je vois qu'on a une question dans le chat qui demande si il y a un atelier de mécanique au sein du département mécan de l'UTBM comme ceux qu'on peut trouver par exemple dans les DUT GMP alors oui il y a du matériel un atelier de mécanique après il ne faut pas oublier que l'école d'ingénieurs et la formation de mécanique c'est j'allais dire le stade au-dessus du DUT c'est vraiment un second cycle et donc il y a en plus de l'atelier de mécanique un certain nombre d'autres équipements et outils qui sont high tech j'allais dire je parlais tout à l'heure notamment des imprimantes 3D des équipements de caractérisation ça aussi ça fait partie c'est inclus dans ce qu'on appelle les plateformes de mécanique en plus de l'atelier de mécanique il y a le stade le cran au-dessus j'allais dire voilà et du coup ces équipements qu'on va pouvoir retrouver de suite dans la vidéo du campus de Sévenan on revient juste après bonjour c'est Maëlle je suis étudiante sur le campus de Sévenan venez je vais vous faire visiter être étudiante à Sévenan c'est avoir un endroit où on peut s'asseoir là 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 ou là pour boire du café à côté d'une belle voiture c'est avoir la possibilité de programmer des robots la bibliothèque c'est un lieu super important pour tous les étudiants c'est pouvoir imprimer imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier c'est avoir accès à des imprimantes 3D pour imprimer des objets en plastique en carbone, en métal même en chocolat c'est profiter de la nature en restant à proximité des grandes villes c'est se former en usinage sur de la découpe jet d'eau des fraiseuses numériques des 5 axes du pliage et plein d'autres machines c'est avoir un resto universitaire sur place ou importé c'est partager des moments conviviaux à la MDE lieu vivant grâce à l'association des étudiants mais c'est surtout pouvoir recevoir son diplôme de fin de trompe bref, bienvenue à Sévenin alors une question peut-être que les auditeurs peuvent aussi se poser derrière leur écran c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer la formation mécanique quel est le niveau attendu quel profil de candidat est-ce que vous recrutez alors les profils d'étudiantes et d'étudiants qui sont susceptibles de nous rejoindre sont quand même extrêmement divers c'est-à-dire que alors on a entendu tout à l'heure que les étudiants qui ont participé avaient eu l'opportunité de suivre la prépa intégrée bien évidemment vous qui nous regardez vous n'êtes pas dans cette situation-là heureusement il y a aussi un recrutement externe et donc là vous êtes concerné le recrutement externe eh bien il s'adresse à tout type de profil pourvu évidemment qu'on est déjà touché à minima au domaine de la mécanique donc ça veut dire qu'on peut venir d'une classe prépa en 3,5 en 5,5 on n'a pas forcément trouvé on va dire son bonheur à travers les concours et vers les écoles qui intéressaient la personne on peut venir de fac on peut venir de DUT alors BTS c'est un cas un peu particulier c'est-à-dire que pour les étudiantes enfin pour les diplômés avec un BTS il faut avoir suivi une année d'ATS pour pouvoir intégrer on va dire dans des conditions correctes donc tous les profils sont sont examinés avec intérêt ce que je dirais bien évidemment c'est qu'il faut avoir quand même il faut être quand même relativement bien placé bien classé on va dire dans sa formation antérieure pour pouvoir avoir on va dire une chance raisonnable d'être admis bon pour vous donner simplement un petit point de repère l'année dernière on a admis 37 étudiantes et étudiants donc qui venaient de l'extérieur donc qui avaient suivi un cursus externe sur un peu plus de 850 demandes donc il y a une certaine sélection donc il est bien évident qu'on va qu'on va choisir les meilleures alors je rajouterais peut-être un tout petit mot en disant que la procédure c'est bien entendu faire un dossier de demande de remplir un dossier de demande et le conseil que je voudrais vous donner ce soir c'est que il est souhaitable de donner le maximum d'informations pour que on puisse vous cerner et ne pas passer à côté de quelqu'un qui ferait parfaitement l'affaire mais qui ne nous aurait pas donné les informations nécessaires à son recrutement donc donnez-nous vos classements donnez-nous toutes les indications utiles sur votre cursus sur ce que vous avez pu faire pour qu'on ait tous les éléments tous les éléments qui permettront de vous recruter et enfin je rajouterais encore un conseil par rapport à ça par rapport à la candidature donc en fait il s'agit d'une candidature ut donc du réseau des ut on va vous demander de faire un classement au niveau de vos demandes puisqu'à travers le même dossier on peut candidater sur plusieurs formations il faut faire attention le choix du classement est extrêmement important demandez donc la fise mécanique de l'UTBM en premier vœu dénote indéniablement une réelle motivation pour nous rejoindre on est sensible à ça bon je me suis un tout petit peu écarté de votre question oui mais je rebondis juste je rebondirai là sur ce que disait monsieur Violet avant sur le le devoir ou la possibilité que vous avez de donner le plus d'informations possibles la nécessité de donner le plus d'infos possibles sur les 37 qui ont été admis qui sont venus à l'UTBM il faut savoir qu'on a un nombre de dossiers de candidature qui est gigantesque plus de 850 lui à peu près 850 dossiers et donc 37 admis donc vous faites le ratio d'accord donc c'est assez sélectif d'où la nécessité d'être le plus précis dans la rédaction de dossiers les remarques évidemment de vos enseignants de dut ou d'autres formations sont importantes et il faut faire passer le message que effectivement vous avez des bonnes notes vous êtes bon vous êtes motivé par venir à venir dans la formation de mécanique il faut vraiment le démontrer il faut montrer son projet professionnel sa motivation absolument je vois qu'on a une autre question donc par rapport au programme d'échange avec le Canada quelles sont les universités concernées par ce programme alors on a une université partenaire pour un le double diplôme qui est l'ETS à Montréal dans école dans laquelle un certain nombre d'étudiants vont tous les ans pour passer leur double diplôme et bon alors après de manière ça c'est le cas du double diplôme après de manière générale que ce soit au Canada ou ailleurs il y a toujours possibilité d'aller faire des semestres d'études quelle que soit l'université d'ailleurs ou de bénéficier des programmes d'échange type Erasmus oui on a eu par le passé des des personnes qui ont fait un semestre d'études dans toutes les universités on va dire du Québec d'une part et on en a eu aussi alors dans une moindre mesure il faut il faut le dire dans le Canada anglophone dans le reste du Canada mais c'est tout à fait possible donc il faut savoir que bien entendu il y a un nombre considérable d'établissements d'enseignement supérieur partout dans le monde on n'a pas de partenariat avec tous les établissements c'est évident par contre tous les ans on a de nouveaux partenariats qui qui se développent parce que il y a une étudiante ou un étudiant ou un binôme qui sont allés qui ont créé quelque part comment dire qui ont posé les premiers jalons pour la construction d'un partenariat donc il est tout à fait possible donc d'aller dans des établissements avec lesquels nous n'avons pas encore pour l'instant donc de lien ça c'est tout à fait envisageable d'accord ben merci beaucoup pour votre réponse très complète une autre question peut-être que les personnes peuvent se poser derrière leur écran c'est comment est-ce que la formation prépare justement au monde de l'entreprise alors voilà c'est une très bonne question il faut savoir que la formation de mécanique en particulier elle travaille en mode projet on va dire c'est comme ça qu'on dit c'est à dire que dans ces fameuses UV d'accord ou ces modules il y a un travail non négligeable lié à un projet qui soit académique de recherche ou industriel et c'est en cela que les étudiants sont par groupe de 3 à 4 et si je prends le cas du projet industriel l'entreprise arrive donne vraiment le contexte de travail ce qu'elle attend et les étudiants ou les élèves ingénieurs futurs ingénieurs vont avoir à se mettre dans la peau d'un ingénieur et travailler sous la houlette du chef de projet dans l'entreprise du suiveur entreprise et livrer un certain nombre de choses attendues par l'entreprise ou alors je dis entreprise mais ça peut être aussi un laboratoire d'ailleurs je crois que de mémoire Martin a dû travailler sur Martin qui est avec nous a dû travailler sur un projet tout à fait intéressant dans le cadre d'une de ces UV à projet peut-être qu'on peut nous en dire un petit mot si elle est toujours là oui je suis toujours là je suis en train de réfléchir sur quel projet j'avais travaillé j'avais travaillé sur une imprimante 3D qui devait être très grande et très rapide c'était pour imaginer et faciliter le développement de nouvelles planches de bord pour les véhicules et donc l'idée était à terme d'équiper de nouvelles usines d'imprimantes 3D qui seraient capables donc d'imprimer des pièces avec des pièces des pièces plutôt difformes type justement ce qu'on peut voir sur les tableaux de bord dans les véhicules des choses qui sont assez arrondies et qui sont généralement faites par moulage et donc on avait développé un prototype fonctionnel avec une nouvelle une nouvelle tête d'impression qui permettait d'imprimer du filament souple et du filament rigide et d'interchanger les deux types de filaments grâce à une petite télécommande c'était un projet assez sympa et j'avais été chef de projet donc je m'étais occupé de répartir les tâches et de m'en répartir aussi donc on était 6 donc c'était assez c'était assez engageant comme projet autant au niveau du temps mais surtout très formateur puisque chacun avait sa place chacun avait son bon dire et on était tous dans le même bateau puisqu'à la fin il y a une note qui est tout le monde a quasiment la même note et du coup ça t'a appris aussi un peu ce côté management de projet enfin chef de projet du coup ouais c'est ça à petite échelle mais oui l'importance de rester dans les choses qu'on a à faire et de savoir aussi déléguer quand on sait que quelqu'un est un peu plus compétent dans un autre domaine lui demander de l'aide ou alors lui dire je peux partir si vous ça et oui c'est sur ce point de vue là c'était assez formateur aussi puis aussi ça nous permet de faire aussi avec ce qu'on peut appeler une tête dure les gens qui n'aiment pas on leur dise quoi faire ou ces choses là donc c'est assez intéressant et je pense que c'est une très bonne très bonne expérience avant de rentrer dans le monde de l'entreprise et donc du coup toi quand tu es arrivé dans le monde de l'entreprise tu t'es senti prêt oui oui après voilà sur le point scientifique on sort de n'importe quelle école d'ingénieur on a encore énormément de choses à faire on est encore des petits jeunes si on peut dire ça comme ça mais sur le point point de vue relationnel et au niveau hiérarchique je savais où j'étais et ce que je devais par rapport à qui d'accord merci beaucoup pour cette présentation et Annaëlle je ne sais pas si elle est toujours avec nous je crois qu'elle apparaît sur l'écran toi si tu pouvais nous parler un peu du meilleur projet que tu as fait pendant ta formation mécanique celui que tu as le plus aimé alors je crois qu'il faut encore une fois que tu réactives ton micro désolé à du direct je n'ai pas de projet je n'ai pas de projet enfin il y en a pas qui m'a été intéressant justement en fait on travaillait on a fabriqué des flèches d'arbalète en fabrication additive et donc ce qui était intéressant c'est qu'on faisait une personne qui faisait la construction donc par ordinateur une personne qui s'occupait des rayons une personne qui gérait plus le côté fabrication additise et une autre personne donc qui devait faire la simulation numérique des flèches pour évaluer par exemple la traînée de la flèche dans la cohésion de traînée de la flèche dans l'air et donc décider de quelle flèche allait être la plus performante et on a eu la chance également de faire donc de fabriquer ces flèches puis de faire des tests avec une personne qui faisait du tir à l'arc en compétition et donc comparer les résultats obtenus avec les calculs et voir qu'au final il y avait une bonne que les résultats de calcul se rapprochaient bien de la réalité donc c'est l'avantage de c'est vrai qu'on a la chance d'avoir certaines installations notamment en fabrication additive qui peuvent être disponibles pour les étudiants donc ça permet de faire des projets assez concrets et pas de rester de faire des projets qui restent seulement sur l'ordinateur ou autre et avec une diversité quand même comme tu l'as dit des profils à l'intérieur même du projet puisque chacun avait enfin il y avait à peu près un représentant de chaque spécialité oui c'est ça oui ok bah super merci beaucoup je vois qu'on a encore une question dans le chat donc quelle différence faites-vous entre les formations conception et développement de produits donc CDP et design industriel et conception en mécanique et ergonomie alors c'est une question à laquelle on va répondre en s'élevant un tout petit peu c'est à dire que il faut faire la différence entre les formations la formation de mécanique et la formation de mécanique et ergonomie cette différence on la fait comment on la fait en observant l'objectif j'allais dire si je regarde la formation EDIM ou alors la formation mécanique et ergonomie ça va être l'homme au coeur de la conception qui est bien différent comme objectif de la formation de mécanique où là nous avons le produit comme objectif et au coeur de la conception et finalement l'innovation par la technologie différents types de technologies je vous parlais par exemple d'une chose très à la mode qui est l'impression 3D par exemple voilà ça c'est une innovation par cette technologie donc au niveau de ces filières donc de ces colorations la différence va également se faire sur l'objectif un côté l'homme l'autre côté le produit d'accord très bien d'ailleurs si vous êtes intéressé par la formation mécanique et ergonomie ça se déroulera demain donc sur sur ce même lien à 18h une autre question donc sur on nous parle de 37 étudiants intégrés l'année dernière c'est peut-être pas les bons chiffres si si c'est des bons chiffres si si c'est correct combien étaient issus de la filière DUT GMP alors c'est une répondre précisément c'est une colle globalement de mémoire c'était plus de la moitié entre je dirais entre la moitié et les deux tiers voilà je me donne une fourchette pour pour être quand même dans une réponse qui soit juste donc il est clair que le public le cursus du DUT GMP est effectivement un pourvoyeur important donc de futurs élèves ingénieurs parce qu'il y a il y a une continuité d'une certaine façon mais en sachant bien qu'il s'agit néanmoins de deux métiers différents c'est à dire que quand on arrive dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur on oublie on va dire l'approche du technicien c'est un autre métier par contre il y a une véritable continuité donc du point de vue du point de vue champ disciplinaire et du point de vue métier d'une certaine façon donc voilà entre la moitié et les deux tiers je ne voudrais pas vous raconter d'histoire mais c'est c'est dans ces c'est dans ces proportions là d'accord merci beaucoup je vois qu'on a plus de questions sur le live donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir merci d'être venu d'être venu présenter cette formation merci à Annaëlle et Martin aussi je ne sais pas si on peut les voir une dernière fois pour leur faire un petit coucou et sinon donc pour le reste de la semaine donc on continuera les journées portes ouvertes virtuelles demain il y aura la présentation de la formation mécanique et ergonomie à 18h suivie de la formation sous statut alternant donc mécanique mercredi à 18h on retrouvera la formation sous statut étudiant système industriel suivie de la FISA logistique jeudi on retrouvera la FISA informatique suivie de la de la FISA informatique et enfin vendredi à 18h la FISA énergie suivie de la FISA génie électrique on vous remercie d'être venu ce soir et on vous souhaite une bonne soirée on va se quitter en fait sur une vidéo du FIMU donc qui est un festival organisé aussi par les étudiants de l'UTBM et on vous on vous dit à demain 18h si vous voulez venir pour la FISA mécanique et ergonomie au revoir au revoir merci et merci merci merci